Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 53ème épisode. Dans cet épisode, je vais parler d'un sujet tout à fait spécial, le sujet des entre guillemets robots sexuels dans le BDSM. Je pose la question, est-ce possible tout d'abord ? Et ensuite, quelles en seraient les limites s'ils existaient ? Avant de commencer, un petit rappel, je suis informaticien professionnel, donc quand on parle de sujets qui touchent à l'informatique, à l'intelligence artificielle, etc., je comprends de quoi on parle, ce qui n'est pas le cas de la plupart des personnes qui ont écrit les articles auxquels je vais me référer tout à l'heure. Je souligne à ce point parce que c'est important de dire que je parle d'un sujet sur lequel je sais de quoi je parle. Première partie, pourquoi ce sujet est une présentation des poupées sexuelles et des robots sexuels. Avant d'entrer dans le détail spécifique de ce sujet, je dois préciser que les poupées sexuelles en soi, c'est quelque chose qui me fascine. Alors ça me fascine pas pour la raison que vous pensez, parce que quand on pense à des poupées sexuelles, on pense généralement au côté sexuel, évidemment, mais c'est pas vraiment la raison qui me fait m'y intéresser, parce que j'ai déjà fait des essais avec différents gadgets sexuels, j'ai jamais trouvé que c'était convaincant, et je ne pense pas que ce serait mieux avec une poupée, en toute sincérité. Alors j'en ai pas encore acheté, mais je compte bien en acheter une un jour. La chose qui me fascine, c'est pas ça. La chose qui me fascine, c'est que je me suis intéressé depuis assez longtemps au sujet, parfois d'assez loin, mais depuis quelques temps je m'y suis intéressé, j'ai même écrit des articles dessus dans mon blog, à l'adresse mon-blog-bdsm.xyz, et ce que je trouve absolument fou, qui est fascinant, c'est à quel point les poupées modernes sont réalistes. C'est vraiment frappant. Bien sûr, il y a de tout là-dedans, il y a de la mauvaise qualité, de la bonne qualité, des choses qui sont très bien faites, il y en a c'est absolument horrible. Mais si vous regardez sur internet des déballages par exemple, ou des présentations de poupées modernes, pas de bas de gamme, qui sont un peu correctes, c'est prodigieux. C'est absolument prodigieux. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, vous pouvez pas comprendre, il faut l'avoir vu, avoir vu des photos, avoir vu des vidéos pour comprendre. Et franchement, il y en a, si vous étiez pas averti, qu'on vous montre une photo ou une vidéo, vous avez de quoi vous demander si c'est pas une vraie personne. Bien sûr, dès qu'on regarde un tout petit peu plus, il y a plein d'indices qui montrent que c'est pas une vraie personne, mais croyez-moi, on a vraiment des photos et des vidéos, c'est prodigieux. Vraiment prodigieux. Je trouve ça extrêmement intéressant, et j'espère bien un jour pouvoir faire des articles plus approfondis sur ce sujet-là. Mais là, on sort du cadre du BDSM. C'est là la raison majeure de mon intérêt pour ces sujets, c'est que je trouve ça fascinant, c'est pour ça que je veux en parler. Et aussi, je veux en parler parce que, comme je me suis intéressé au sujet donc, j'ai trouvé pas mal d'articles, pas mal de réflexions, il y a même des livres sur ces types de sujets, sur les poupées sexuelles en général, sur les entre guillemets robots sexuels, j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi je mets des guillemets, et évidemment, par extension, je me suis posé la question, qu'en sera-t-il de robots sexuels BDSM si c'est possible un jour d'en faire ? Je vais revenir en arrière et repréciser quand même qu'est-ce que c'est une poupée sexuelle. C'est peut-être évident pour la plupart des gens, mais je préfère juste être bien clair. Là, je parle de quelque chose qui est donc une poupée, entre guillemets, une imitation d'une personne, ça peut être un homme, ça peut être une femme, qui est à taille réelle, entre guillemets, c'est-à-dire ça va être une sorte de mannequin donc, qui fait typiquement entre 1m40 et 1m75, ce genre de mesures, et qui pèse son poids, entre parenthèses. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas des poupées gonflables, les poupées gonflables ça pèse quelques 100 grammes ou 200 grammes, mais là, ce type de poupées qui sont réalistes, contrairement aux poupées gonflables qui ne sont pas réalistes, si vous regardez des photos, ou vous voyez tout de suite ce que je veux dire entre un et réaliste, l'autre ne l'est pas. Elles sont faites avec des matières qui sont pesantes, typiquement c'est soit du silicone, soit du TPE, je vous passe les détails, ce sont des matières qui sont assez élastiques et qui donnent un look, un visuel, qui est relativement proche de la peau humaine, et bien sûr, pour les rendre très réalistes, les formes humaines sont reproduites avec les doigts de pied, les doigts, etc. Et surtout, il y a généralement, en tout cas, une grande attention qui est portée au visage, parce que, bien entendu, chez les personnes réelles, le visage c'est le point important, et quand vous regardez des photos et des vidéos de ces fameuses poupées, c'est là que se joue peut-être la plus grande différence entre celles qui sont bien faites et celles qui ne sont pas bien faites. Avoir une poupée, entre guillemets, réaliste donc, qui est faite en silicone, ça pèse son poids. Même les plus petites, elles pèsent au minimum dans les 20 quelques kilos, et ça peut monter dans les 30, dans certains cas, ça dépasse les 40 kilos. Si jamais ça ne vous paraît pas si lourd que ça, essayez de vous représenter ce que c'est que d'avoir un poids mort, parce qu'une poupée, c'est un poids mort, contrairement à une vraie personne qui vous aide quand vous voulez la déplacer, etc., la soulever. Là, non. C'est la même chose que soulever un gros parpaing, un sac de terre ou un sac de ciment. Si vous avez soulevé des choses comme ça, ça vous donnera une meilleure idée de ce que c'est vraiment. Donc pour être bien clair, ce ne sont pas de petits objets, ce ne sont pas des poupées gonflables, ce sont vraiment des choses qui sont d'assez grande taille, qui pèsent leur poids, qui sont très réalistes. Tout ça, c'est très bien, c'est très réaliste, mais ça pose aussi plein de problèmes, dont je reparlerai tout à l'heure. De façon hyper brève, ce n'est pas nouveau, tout ce qui est poupée au sens large, ça remonte très loin en arrière. Je ne vais pas vous faire une description de tout ça, parce qu'il y a des livres entiers qui ont été écrits dessus, donc ce serait probablement beaucoup trop long, et ce ne serait plus dans le sujet de cet épisode. Mais ça existe depuis longtemps. Par contre, ce qui s'est beaucoup développé depuis surtout la fin des années 90, ce sont donc les types de poupées réalistes à base de silicone et de TPE, etc. La première fois, personnellement, que j'en avais vu, c'est quand des collègues, en 1997 ou 1998, je ne me rappelle plus, avaient montré autour d'eux les photos du site internet d'une des plus célèbres sociétés, qui à l'époque déjà créait des poupées hyper réalistes, et hyper chères aussi. Depuis, évidemment, ça s'est nettement amélioré, il y a eu pas mal de progrès, et ça s'est encore plus répandu, mais franchement, ce n'est pas non plus quelque chose qui est très répandu, parce que c'est encombrant d'en acheter, et c'est cher. Tout le monde ne peut pas se le permettre, ce n'est pas la même chose qu'aller dans le sex shop du coin et vous acheter par exemple un vibrateur, un god, ce genre de choses. Là, on parle quand même de quelque chose qui est à la taille d'une personne et qui coûte cher, ce n'est pas le genre de chose qu'on peut décider d'acheter comme ça sur un coup de tête. Je ne vais pas entrer dans les détails des jugements de valeur sur les poupées sexuelles, mais j'aurais beaucoup à dire sur le sujet. J'ai écrit des articles là-dessus. En un mot, il y a énormément, énormément de délires sur ce sujet. Ces délires sont presque toujours liés, de façon très forte, à des attaques contre les hommes, avec franchement tout un tas de délires complètement bizarres. Les attaques sont absolument folles, les arguments spécieux utilisés sont complètement délirants, et la mauvaise foi est franchement totale. J'ai lu beaucoup d'articles à ce sujet là, il y avait souvent de la malfaisance sous-jacente, et franchement c'était de la totale mauvaise foi. Mais là où ça entre vraiment dans des délires qui sont perturbants, c'est quand le sujet de robots sexuels sont abordés. Alors quelle est la différence entre une poupée et un robot sexuel ? C'est un peu difficile de vous donner une différence, parce que ça veut tout et rien dire, robot. Mais la différence majeure, c'est qu'une poupée sexuelle, c'est quelque chose de totalement inanimé qui ne peut pas bouger par soi-même. Exactement comme par exemple un animal en peluche, ou une poupée, au sens le plus classique du terme. L'idée du robot, c'est d'avoir quelque chose qui peut bouger, donc qui a à l'intérieur évidemment des moteurs pour pouvoir par exemple bouger les bras, bouger la tête, cligner des yeux, ce genre de choses. Alors des choses comme ça, ça fait déjà un petit moment que ça existe, mais évidemment c'est très limité. Vous vous en doutez probablement un petit peu. Même dans les jouets pour enfants, on a depuis longtemps ajouté des petits mécanismes qui permettaient de faire un peu parler, par exemple la poupée qui dit maman, ce genre de choses. Vous avez aussi eu pas mal d'expérimentations avec des animaux en peluche qui peuvent faire des sons, des choses comme ça. Mais ça reste très 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 limité, très basique, bien sûr. Mais à l'heure actuelle, quand on parle de robot sexuel, on parle plus de ça en fait. À tort, entre parenthèses, mais peu importe. Maintenant quand on parle de robot sexuel, dans les articles que je lis, les livres que j'ai pu voir passer, c'est pas du tout de ça dont on parle. On parle certes de poupées qui ont donc des mécanismes pour pouvoir bouger, bien sûr. Mais surtout, ce qui est sous-entendu, c'est que ces poupées, elles ont entre guillemets de l'intelligence. Alors de nos jours, vous avez forcément remarqué, parce qu'en ce moment c'est la mode la plus folle, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Je vais pas entrer dans les détails sinon faudrait que j'en parle pendant une heure. Mais pour votre information, et je vous rappelle je suis informaticien et j'ai étudié justement ce problème-là de près parce que je suis très alarmé par les délires qu'on voit dans les médias sur ce qu'ils appellent, entre guillemets, l'intelligence artificielle. Ils comprennent pas du tout qu'il y a rien d'intelligent là-dedans, mais c'est pas grave. Et donc comme de nos jours l'intelligence artificielle, le thème, est super à la mode, il faudrait dire un mot beaucoup plus fort que à la mode parce que c'est complètement fou en ce moment ce qui se passe sur le sujet, je me répète mais c'est totalement exagéré. Faut bien que vous compreniez, si vous connaissez pas ce sujet-là, que la réalité comparée à ce dont on parle dans les médias, ce sont le jour et la nuit. Et donc quand on revient aux robots sexuels, entre guillemets, il y a l'idée que, ah ben puisque de nos jours l'intelligence artificielle, on peut faire plein de choses, etc. Je me répète, c'est totalement faux. C'est juste une perception mais elle est fausse. Il y a donc l'idée qu'on va pouvoir faire des robots qui pensent et qui sont donc capables de faire des activités sexuelles en ayant une relation, entre guillemets, un échange avec la personne qui l'a acheté. Alors quand on parle de ça, soyons bien clairs, ça n'existe pas. Vous avez énormément de marketing bidon, de présentations de oui, le robot ceci, le robot cela. Faut bien que vous compreniez que le niveau d'intelligence de ces entre guillemets robots n'est pas beaucoup plus évolué que la poupée qui fait ouin ouin ou maman. J'insiste, il n'y a pas de réelle intelligence là-dedans. Quand vous pensez à l'intelligence artificielle, généralement, vous pensez à quelque chose qui ressemble plus ou moins à ce qu'une personne, un humain, est capable de faire. À l'heure actuelle, il n'existe rien qui s'approche des performances intellectuelles des humains et surtout de l'indépendance intellectuelle des humains. On en est à des probablement centaines d'années et dans le milieu de l'intelligence artificielle, vous trouverez beaucoup de témoignages disant qu'il y en a même qui doutent que ce soit tout simplement possible de reproduire de l'intelligence humaine. Mais que ce soit possible ou pas, une chose est sûre, c'est qu'à l'heure actuelle, ça n'existe pas. Et j'insiste, c'est pas pour demain non plus. Tout ce qu'on entend en ce moment dans les médias, c'est n'importe quoi. Il ne faut surtout pas penser que c'est réel. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose de super. Ces techniques, ces technologies permettent beaucoup de choses qui sont formidables. Mais il ne faut pas les prendre pour ce qu'elles ne sont pas et il ne faut pas s'imaginer qu'elles soient quelque chose qui ressemble de près ou de loin à ce qu'une personne moyenne pense. C'est-à-dire, on pense à tout ce qu'on a vu dans les films de science-fiction, c'est normal. Ce qu'on appelle à l'heure actuelle intelligence artificielle, ça n'a rien à voir avec ça. Il faut être super clair avec ce problème-là. Et donc le souci, c'est que tous les auteurs qui écrivent sur ça considèrent que c'est une évidence que tout ça, c'est la réalité et que donc ces entre guillemets robots ont une intelligence qui est approximativement une intelligence humaine. Mais c'est faux. C'est totalement faux. Il n'y a absolument rien qui s'approche de ça qui existe à l'heure actuelle. C'est du délire. C'est de la science-fiction. Plus exactement, c'est de la fiction parce qu'il n'y a pas beaucoup de science là-dedans. Et croyez-moi, on peut trouver mais alors facilement des articles qui sont très violents et qui ont presque toujours une attitude anti-hommes extrêmement brutale, qui donc délirent complètement sur l'idée que « Oh là là, ce sont des humains, donc ils ont des droits ou ceci, cela » et qui écrivent des dizaines, des centaines de pages complètement délirantes, comme si on parlait vraiment de personnes qui sont réduites en esclavage, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont juste des bouts de matière synthétique avec un petit bout d'ordinateur qui fait quelques réactions pour vous donner l'impression qu'il y a de l'intelligence, mais c'est illusoire. C'est juste une impression. De même que la poupée qui dit « Ouin ouin » ou « Maman, j'ai soif », je ne pense pas que vous pensiez que ça veut dire pour autant que la poupée, elle est capable de réellement penser. Donc ces robots sexuels, entre guillemets, c'est juste le même genre de choses, sauf que c'est un tout petit peu plus sophistiqué, bien entendu, qui peuvent dire plus de choses. Mais c'est une illusion. Il n'y a pas de vie là-dedans, il n'y a pas de réflexion là-dedans, il n'y a pas d'indépendance. Mais tout ça, ne vous inquiétez pas, ça ne gênera jamais tous ces auteurs parce que leur but, ce n'est pas d'être objectifs et d'être scientifiques. Ce n'est pas d'être rationnels, ce n'est pas d'être honnêtes. Leur but, c'est de faire du scandale, de trouver tout un tas de choses sur lesquelles ils peuvent crier pour faire soit des ventes, quand ils ont écrit des livres par exemple, soit pour dénoncer tout un tas de choses qui n'existent pas, parce que souvent ce sont des personnes qui sont fanatiques et qui veulent à tout prix voir le mal partout au prix d'un rejet total de la réalité et de l'honnêteté intellectuelle. Je vous donne juste un exemple très bref. J'avais justement écrit une entrée de blog il y a plusieurs années où je parlais d'un article que j'avais lu et qui m'avait vraiment choqué parce que dedans était interviewée une auteure qui était soi-disant une scientifique. Alors si je dis soi-disant, ce n'est pas vraiment par hasard, parce que ce qu'elle disait, ça montrait qu'il y avait zéro esprit scientifique là-dedans. Elle était interviewée sur le sujet des poupées sexuelles, des robots sexuels, et ce qu'elle disait montrait d'abord qu'elle ne connaissait pas du tout le sujet, puisque dès le départ, elle disait des choses qui étaient fausses sur les poupées sexuelles. Par exemple, elle n'était pas capable de dire quel était le poids normal d'une poupée sexuelle, elle avait faux sur les tarifs, enfin tout ce qu'elle disait en fait était totalement faux, donc ce dont elle parlait, c'était de toute façon pas la réalité. Et ensuite, dans ce qu'elle disait sur les entre guillemets robots sexuels, c'était tellement délirant que je ne vais même pas vous faire le détail parce que c'était l'opposé total de la réalité, c'était un délire. Et ce qui est inquiétant, c'est que là on parle de quelqu'un qui était présenté comme étant une experte de ce genre de choses qu'elle avait écrit carrément des livres dessus, sur l'intelligence artificielle. Personnellement, je trouve ça extrêmement alarmant. Comment est-ce qu'on peut avoir des gens qui sont à ce point ignorants, qui écrivent des livres et qui se présentent comme étant des experts comme sachant de quoi ils parlent ? Alors j'ai pris cet exemple-là parce qu'il m'avait frappé, parce que donc cette personne était interrogée, mais je pourrais multiplier ces exemples-là, il y en a plein, on en trouve très facilement. Je pense qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas dû lire un seul article qui était sérieux sur ces sujets-là. Je ne pense pas que j'en ai, je n'ai pas dans le souvenir, je n'ai pas en tête un seul article sérieux sur ces sujets-là. Ça partait toujours dans des délires et il y avait presque toujours une interview d'une personne qui était complètement à côté de la plaque et qui clairement ne comprenait pas ni ce que c'est que les poupées sexuelles, mais surtout ne comprenait pas que les robots, entre guillemets, ça n'existe pas et que l'intelligence artificielle telle qu'on la conçoit dans l'esprit du grand public et dans les médias, ça n'existe pas et ça n'existera pas avant très 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 longtemps. Du coup, si vous voyez des articles qui discutent de ce genre de choses avec des pseudo-réflexions sur l'éthique, entre guillemets, sur la morale, entre guillemets, de l'utilisation de ces robots, vous pouvez directement mettre tout ça à la poubelle parce qu'on ne peut pas parler d'éthique et de morale avec un objet qui a zéro intelligence. C'est comme dire qu'il y a de l'éthique ou de la morale quand on parle de peluche par exemple. C'est évident que ça a zéro sens, je pense que vous serez d'accord avec moi. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes d'une part qui se font donc des idées totalement illusoires sur l'intelligence artificielle, mais aussi qui ne veulent pas ouvrir les yeux, franchement. Maintenant, je vous ai présenté la réalité des choses, même si ça a été très bref, vous m'en excusez, mais si je parlais vraiment de tout ça en détail, il faudrait plusieurs heures de discussion. Et dans le cadre de cet épisode, je voudrais poser donc une hypothèse, c'est dire, admettons, admettons que ce soit vraiment possible de construire des entre guillemets robots sexuels qui auraient suffisamment d'intelligence entre guillemets. Alors bien entendu, je viens de l'expliquer, je ne m'attends pas à ce qu'ils aient une intelligence humaine, je ne m'attends pas à ce que vous soyez capable de philosopher en discutant avec votre robot sexuel. Ce que je veux dire, c'est qu'on arriverait à mettre dans le corps du robot entre guillemets un certain nombre de mécanismes pour qu'il ait une relative capacité de mouvement, et un ordinateur qui aurait un certain nombre de capacités d'échange avec une personne, de la même façon que vous voyez ce genre de choses dans des jeux vidéo, par exemple. Dans les jeux vidéo, on fait des choses formidables. Même si on est très loin d'une réelle intelligence humaine, il y a quand même des interactions qui sont possibles, qui sont assez sophistiquées. Donc ça, oui, ce serait potentiellement possible de le faire dans le cadre donc de, entre guillemets, robots sexuels. Mais il faut bien comprendre, il y aurait de très très grosses limites. Mais on pourrait quand même ajouter un certain nombre de choses. Ça, ce serait possible. Pas facile, mais possible. Et si on est en mesure de faire donc ce genre de choses, même si ce sera très primitif et très éloigné d'une vraie personne, bien entendu, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas aussi ajouter des fonctionnalités de type BDSM. Maintenant, la question évidemment qui se pose, c'est est-ce que ce serait vraiment réaliste, entre guillemets ? Est-ce que ce serait réellement possible ? Est-ce que ça amènerait vraiment quelque chose ? Parce qu'il ne suffit pas que quelque chose soit plus ou moins faisable techniquement pour que ce soit désirable, intéressant. Et en plus de ça, il y aurait certainement plein de limites. Parce que là, je viens de l'expliquer, on ne parle pas d'une intelligence humaine, loin de là. On parle de mécanismes très basiques qui sont capables de répondre de façon très primitive à un certain nombre d'interactions. Et dans le cadre du BDSM, vous imaginez bien, ça peut créer différents problèmes. Et ça, je vais en parler tout à l'heure plus en détail. Si on y pense, il existe déjà pas mal de machines qui permettent de faire des choses dans le domaine du sexe. Vous avez les fucking machines, par exemple. C'est bien connu. Et dans le cadre du BDSM, il existe déjà, vous en avez peut-être déjà vu dans des vidéos, des machines qui ont été créées pour, par exemple, fouetter automatiquement. Donc la machine, qui ne ressemble absolument pas à une poupée sexuelle, c'est vraiment quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une fucking machine, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus proche d'une perceuse géante qu'autre chose. Et j'ai déjà vu des vidéos comme ça, où vous avez une machine qui envoie donc des coups de fouet et qui bouge de façon à ne pas les donner toujours exactement au même endroit. Évidemment, c'est extrêmement primitif. Et quand je parle ici de robot sexuel BDSM potentiel, ce serait aller nettement au-delà, bien entendu. Alors dit comme ça, ça peut paraître intéressant. On se dit, ah oui, ça pourrait être sympa. Après tout, les poupées sexuelles non-BDSM, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très intéressant, très sympa. Vouloir en faire qui ensuite serait un peu autonome et capable de faire du BDSM, à première vue, ça a l'air potentiellement intéressant. Mais ça, c'est à première vue. Dans les parties suivantes, je vais creuser un petit peu plus en allant au-delà de la surface des choses. Deuxième partie, les avantages, les inconvénients et les risques. Avant d'entrer dans les détails de cette partie, je veux préciser une chose. Peut-être que vous avez eu à l'idée, quand j'ai commencé à parler des robots, qu'il y avait sous-entendu les fameuses lois de la robotique d'Asimov. Alors je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que ça serait beaucoup trop long pour cet épisode. Mais le problème avec les lois de la robotique, c'est qu'à l'origine, elles étaient là pour donner des pistes de réflexion sur les problèmes que peuvent poser des robots autonomes. Et typiquement, comment éviter qu'ils deviennent dangereux ? Mais les lois de la robotique, leur but, c'était surtout, dans les nouvelles d'Asimov, de montrer que ce n'était pas évident du tout d'en créer des lois et qu'en réalité, c'était quasiment impossible. C'est-à-dire que dans les nouvelles, ils montrent toutes les possibilités de contournement des lois, les problèmes en tout genre qui font que finalement, tout ça, c'est beau sur papier, mais dans les faits, ça ne pouvait pas marcher. Et en plus de ça, ce que la plupart des gens ne comprennent pas vraiment quand on parle de ça, c'est que concrètement, si on voulait arriver à programmer des robots pour respecter ce type de règles, en admettant que les règles en elles-mêmes soient une panacée, ce qui n'est pas le cas, en fait, c'est totalement impossible à faire. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais de nos jours, c'est totalement impossible et c'est improbable que ce soit même dans le futur, en fait. L'objectif d'Asimov était plutôt de montrer ça qu'autre chose, mais quand on lit juste les concepts, ça a l'air séduisant, ça a l'air plausible. En fait, ça ne l'est pas du tout, donc ce n'est pas du tout réaliste. Et de nos jours, il faut être bien clair, c'est absolument impossible de s'approcher même un tout petit peu de ce concept, même en ne tenant pas compte du fait que c'est un concept qui a plein de failles. Et je pense que vous aurez compris depuis longtemps, vu ce que je viens d'expliquer dans les parties précédentes, que je ne vais pas parler de problème d'éthique non plus, parce que d'une part, l'éthique envers les soi-disant robots, ça n'a pas de sens, parce que ce sont juste des objets, c'est la même chose que prendre un ours en peluche, lui ajouter certains morceaux d'un jeu vidéo par exemple, donc quelque chose qui tourne sur votre ordinateur ou votre console. Vous voyez bien, chacun d'entre eux, personne de normal, ne pense que c'est proche même un tout petit peu d'une personne, une vraie personne, et les mettre les deux ensemble, ça ne change rien au problème. Donc excusez-moi si je me répète, mais c'est super important. Là, on parle d'un objet qui est capable d'avoir en apparence des réactions à un certain nombre de stimuli, mais il n'y a pas d'intelligence là-dedans, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de raison d'avoir de l'éthique face à un objet. Ensuite, il y a un deuxième aspect éthique, c'est est-ce que ce serait éthique de construire des robots donc qui font du BDSM ? Si on parle du côté sexuel, vous pensez bien que là, par défaut, si on ne parle pas d'accident, parce qu'il peut toujours y avoir un accident, mais les gens peuvent tomber du lit, ça ce ne sera pas de la faute de la personne qui construit les poupées sexuelles ou les robots sexuels, évidemment. Mais dans le cas du BDSM, si par exemple on arrivait à créer un robot sexuel BDSM, et ce robot sexuel, on lui demande de fouetter quelqu'un, là vous comprenez vite qu'il va se poser une question éthique potentielle, c'est est-ce que c'est possible de construire des machines qui sont au moins pour partie conçues pour par exemple donner des coups de fouet, ce genre de choses, donc entre guillemets blesser quelqu'un, et surtout il y a le risque qu'il y ait un accident ou une malfonction du robot entre guillemets, et là ça pourrait être quelque chose d'assez grave évidemment. Alors là il y a une vraie question, je reconnais, il y a de vraies questions potentielles, je vais pas les traiter dans le cadre de cet épisode, je vais considérer que c'est pas réellement un problème, de mon point de vue ça l'est pas vraiment, par contre évidemment il y a le côté risque de malfonctionnement de la machine, et là ça peut être dangereux évidemment, je vais y retourner tout à l'heure, mais donc pour le reste de la discussion je vais considérer que on ne considère pas tous ces problèmes là, ils ont été résolus d'une façon ou d'une autre, c'est pour simplifier parce que ce qui m'intéresse c'est le concept. Tout d'abord je voudrais parler des avantages d'avoir de tels robots sexuels BDSM. Évidemment le premier type d'avantages c'est que vous n'avez pas de problème de disponibilité, de trouver un partenaire ou une partenaire. C'est particulièrement important pour les côtés domination, c'est-à-dire si vous voulez que le robot vous donne des coups de fouet, par exemple ce genre de choses, vous le savez probablement mais si vous le savez pas je le reprécise, c'est pas toujours aisé de trouver un ou une partenaire qui soit dominant, et c'est pas toujours aisé pour les personnes de se convaincre que c'est acceptable d'un point de vue éthique, moral, etc, de par exemple donner des coups de fouet à son partenaire ou sa partenaire. C'est un des gros problèmes du BDSM ça. Il y a beaucoup de personnes qui hésitent, et on comprend pourquoi, qui hésitent à entre guillemets faire des violences, même si ces violences sont consenties, demandées, et même si elles sont pas forcément très fortes bien sûr. Faut pas garder à l'esprit l'inquisition, attention. Donc tout ça, ça fait hésiter pas mal de personnes, et ça se comprend. Ça se comprend que, surtout si on n'a pas de recul sur le BDSM, si on n'a pas mûri sa réflexion sur le BDSM, ça se comprend vraiment d'avoir des hésitations. Personnellement je suis un dominant BDSM, j'avais ce type d'hésitation quand j'étais jeune. Maintenant je les ai dépassées, mais ça a pris du temps pour faire un cheminement, pour me rendre compte que finalement il n'y avait pas de problème là-dedans. Et il faut reconnaître aussi que le manque d'éducation sexuelle, le manque de compréhension de ce que c'est vraiment BDSM, n'aide pas à résoudre ce genre de problème. Donc une des grandes difficultés du BDSM, c'est trouver un ou une partenaire qui accepte de faire du BDSM, ou quand on est déjà en couple, de convaincre la personne en face. Évidemment, quand on parle d'un robot, là il n'y a plus ce problème là. Il suffit entre guillemets de pouvoir acheter le robot, et ensuite le robot lui fait à peu près ce qu'on veut, du moins dans la limite de ce qui est possible dans ses fonctionnalités évidemment, sans avoir de problème, de question à se poser sur est-ce que le robot il a des scrupules, etc. Puisque je vous rappelle, le robot il n'a pas de sentiment, il ne pense pas. Donc il n'aura pas de scrupules, il n'aura pas de problème de consentement, il n'y a rien de tout ça. En plus de ça, le robot sera toujours là, il ne sera pas fatigué, parce que souvent des activités de type BDSM ça peut être assez vite fatigant, un robot lui du moment où il a l'électricité il ne sera pas fatigué. Un autre point intéressant c'est que le robot n'étant pas intelligent, n'étant pas indépendant, ne fera pas de jugement moral ou éthique. C'est un gros problème ça quand on est dans une relation, c'est que souvent quand une personne essaie de convaincre le ou la partenaire, il y a des accusations, c'est assez connu, de « Ah là, quelle horreur, t'es pervers, ou bien t'es perverse, etc. » Vous trouverez aisément des personnes qui témoignent d'avoir eu ce genre de réaction. J'ai déjà reçu des plaintes à ce niveau-là sur mon site, des personnes qui disaient « J'ai voulu en parler et ça s'est mal passé. » Donc c'est pas drôle. Et ça, c'est un très gros problème, même quand on est dans une relation BDSM. Par exemple, vous avez peut-être envie de faire ceci, cela, ou votre partenaire a peut-être envie de faire ceci, cela, mais la personne en face, elle n'est pas d'accord parce que ça ne l'intéresse pas, éventuellement ça lui répugne, ou tout simplement elle n'en est pas capable. Il y a plein de choses dont on n'est pas forcément capable. Un robot, de ce point de vue-là, est très intéressant. Il aura quand même des limites, faut pas imaginer qu'il sera capable de tout faire, bien sûr. Mais au moins, vous n'aurez pas de jugement de valeur et le robot pourra, dans la mesure de sa programmation et de ses capacités physiques telles qu'il a été construit, sera capable de faire plein de choses, peut-être même des choses qu'une personne ne peut pas, ne veut pas faire. Ça, c'est un avantage absolument énorme. Avant de continuer, je précise deux choses. Évidemment, parler de BDSM, c'est un peu difficile là parce qu'il y a tellement de possibilités, tellement de pratiques, tellement d'activités possibles. Donc vous m'excusez si je vais être extrêmement réducteur et parler de choses simplistes. Là, je vais me concentrer plutôt sur des choses du genre le SM, recevoir ou donner des coups de fouet. C'est un exemple, je sais que c'est caricatural, c'est carrément caricatural et réducteur de parler que de ça, mais si je parlais de toutes les possibilités, ce serait vraiment trop complexe. Et je voulais parler plutôt de cet exemple-là, fouetter ou être fouetté, parce que c'est celui sur lequel il y a le plus de côtés éthiques et moraux qui sont soulevés, qui sont importants. Donc là, de façon très réductrice. Je vais admettre que, par exemple, j'achète un robot sexuel, soit dans le but de fouetter le robot, soit dans le but d'avoir le robot qui me fouette. Je vais discuter dans ce périmètre très restreint pour pouvoir discuter sans que ça dure plusieurs heures. Il y a donc deux possibilités. Soit vouloir faire subir des choses à la poupée, au robot, soit le robot, la poupée, vous fait des choses. Ici, quand on parle des avantages, il y a un énorme avantage avec un robot, c'est que si on veut faire des activités de domination, donc là, fouetter le robot, vous voyez immédiatement les énormes avantages. D'abord, ça permet de s'entraîner, par exemple. Si on n'a jamais eu l'occasion de pratiquer le BDSM, ça peut être bien, éventuellement, de débuter de cette façon-là. De la même façon que, de façon beaucoup plus réaliste, si vous voulez essayer un fouet parce que vous vous rendez pas compte de ce que ça fait, vous pouvez donner quelques coups sur un oreiller et vous vous rendre compte, ah d'accord, ça fait comme ça, ça siffle comme ça, d'accord. Là, évidemment, ce serait beaucoup plus sophistiqué. Et le deuxième avantage évident qui en découle, c'est que même s'il y a un problème, surtout quand on débute, mais même s'il y a un problème, vous risquez pas d'avoir blessé quelqu'un. Évidemment. Le robot, lui, il peut au pire être abîmé, mais c'est un robot. Donc le robot, s'il est abîmé, vous l'envoyez en réparation, mais il est pas à l'hôpital. Il va pas vous faire la gueule pendant des années, vous faire un procès, etc. Parce qu'évidemment, avec des humains, c'est pas forcément anodin de vouloir donner des coups de fouet, surtout si on y va un peu fort. C'est pas anodin, mais avec un objet, là, ça l'est anodin. Le pire du pire, donc, c'est qu'il est abîmé parce qu'il s'est passé ceci ou cela, mais c'est un objet. Personnellement, je pense que c'est là le gros avantage, en fait, dans le cadre de ce type de pratique sur le robot. Maintenant, si je prends l'autre possibilité, c'est de se faire fouetter par le robot. Là, les avantages, ce sont avant tout que le robot, normalement. Théoriquement, c'est-à-dire si les choses se passaient bien et que c'était parfait, parce que la réalité serait certainement très différente, mais admettons. Le robot, contrairement à une personne, non seulement serait capable de mieux viser, mieux doser ses coups, de reproduire exactement les mêmes choses, ce qui est très difficile pour des humains, mais pour un robot, c'est facile. Il se fatiguerait pas, il se lasserait pas, il serait beaucoup plus précis, capable de doser exactement ses coups, donc ça a pas mal d'avantages. A priori, en tout cas. Mais jusqu'à présent, j'ai parlé des avantages en étant plutôt optimiste, très positif. La réalité des choses, faut pas se le cacher, serait pas si simple. Même en admettant, et déjà c'était être super optimiste, même en admettant que le robot soit possible et qu'il soit techniquement suffisamment avancé pour pouvoir faire les choses que je viens de décrire. Même dans ces cas-là, il y a pas mal d'inconvénients et de risques. Je fais un petit aparté, qui n'est pas BDSM, dans les inconvénients des poupées sexuelles en général, et forcément des robots sexuels, ce sera encore pire avec les robots sexuels, vous avez pas mal de problèmes. C'est-à-dire quand on parle comme ça, de façon générale, des poupées sexuelles par exemple, on peut se dire « Ah ouais, c'est intéressant, ça peut être sympa, etc. » Mais quand on regarde un peu plus concrètement, il y a pas mal de problèmes. D'abord, vous avez le prix, je l'avais évoqué tout à l'heure. Vous avez, je l'avais évoqué tout à l'heure, le problème du poids, et avec un robot, ce serait beaucoup plus lourd, parce qu'il faut les mécanismes à l'intérieur. Et vous avez un autre problème, que j'avais pas évoqué tout à l'heure, mais il est évident. C'est que là, je parle de « poupées » qui sont donc réalistes et qui sont à taille humaine. Forcément, vous vous rendez bien compte que ranger quelque chose comme ça, c'est drôlement difficile. Ranger un sextoy, c'est facile, vous le mettez dans votre tiroir. Une poupée sexuelle qui pèse plusieurs dizaines de kilos, et a fortiori un robot qui sera encore nettement plus lourd, probablement, de plusieurs kilos en tout cas, vous pouvez pas juste prendre la poupée et la mettre dans votre tiroir. Au mieux, vous pourriez peut-être essayer de la caser sous le lit, quelque chose comme ça, au mieux. C'est encombrant, c'est difficile à ranger, et c'est pas discret. Enfin, vous avez tous les aspects de maintenance, le nettoyage, etc. Certaines poupées sont plus faciles à nettoyer que d'autres, j'entrerai pas dans les détails. Avec des robots, il y aurait probablement encore plus de problèmes, puisque les mécanismes à l'intérieur seraient forcément un facteur de panne éventuel, donc il y aurait besoin sans doute d'amener de temps en temps le robot sexuel dans un atelier pour une révision. Je vous laisse imaginer les détails, ça serait assez épique, je pense. Donc là, vous voyez, quand on y réfléchit un petit peu plus en détail, il y a quand même pas mal de petits inconvénients. Mais on va passer sur ça, c'est pas ce qui nous intéresse le plus dans cet épisode. Ce qui nous intéresse le plus dans cet épisode, c'est l'angle BDSM. Et là aussi, il y a des inconvénients, et il y a des risques. Prenons le premier cas où on veut fouetter la poupée. Alors, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, le plus gros risque, c'est de finir par l'abîmer, parce que c'est pas fait pour, quand même, faut reconnaître. Et donc, de la peau synthétique, au bout d'un moment, ça va s'abîmer. Donc, il faudra faire des révisions, des réparations, ça c'est sûr, au moins de temps en temps. Maintenant, je me répète, c'est une vision simpliste, il y a plein d'autres activités qu'on peut faire, qui, elles, ne vont pas endommager le robot. Un autre inconvénient, c'est qu'il y a un certain nombre d'activités qu'on pourra pas faire, parce que ça demanderait que le robot soit capable de réagir à tout, et ça, ce serait pas vraiment possible. C'est pour ça que j'ai parlé de choses un peu simplistes, de type SM. Mais même dans le SM, ce serait pas évident de répondre à tout. Par exemple, ce serait difficile de faire de l'électrostimulation sur un robot sexuel, parce que pour qu'il puisse réagir, faire semblant de réagir, encore faudrait-il qu'il comprenne qu'on est en train de lui faire quelque chose, et ça, ça serait quasiment impossible. Parce que c'est pas une personne, il a pas les sensations d'une personne, évidemment. Et de la même façon, il y aurait plein de limites aux réactions simulées du robot, même sous des coups de fouet, parce que forcément, ce serait programmé de telle ou telle façon, et évidemment, il y aurait plein de limitations à ce que le robot est capable de faire. Mais je vais passer sur ces limites pour en arriver à ce qui me semble être le vrai souci, c'est quand on est dans la deuxième optique, c'est-à-dire se faire fouetter par le robot. Là, évidemment, le gros problème, et je l'avais évoqué tout à l'heure, c'est le cas des accidents. Que ce soit le robot qui a une malfonction, qui a mal jugé, parce qu'évidemment, le robot devrait avoir des capacités de perception pour voir le corps de la personne et estimer, calculer à quel endroit, par exemple, il faut frapper, et tout ça, c'est pas parfait. Il y aura forcément des problèmes. Tôt ou tard, en tout cas, il y aura forcément des problèmes. Et évidemment, le deuxième souci, qui est encore plus gros et qui est certain, c'est exactement le même problème qu'avec les humains, les relations entre les humains, c'est que si on est en train de fouetter quelqu'un, la personne, en général, elle va pas rester immobile. Elle va bouger à droite, à gauche, très sauter, essayer de s'échapper, etc. Et ça, même quand on est entre-humains, on fait du BDSM, du SM, plus précisément, entre partenaires humains. C'est un des grands risques. C'est-à-dire, même si on fouette à des endroits qui sont pas risqués, par exemple les fesses, typiquement, si la personne bouge brutalement à l'instant où on était en train de donner le coup, on a beau avoir la meilleure maîtrise du monde, il peut y avoir un résultat imprévisible, parce que la personne, brutalement, a changé de position alors qu'on était en train de faire le mouvement, et là, c'est impossible de s'arrêter. Donc là, vous pouvez avoir quelque chose qui était imprévu, éventuellement un accident, pas forcément très grave, mais vous pouvez, par exemple, frapper en dehors de la zone que vous visiez. Ça, c'est le problème typique. Et dans le pire des cas, ça peut faire que vous frappez, sans le vouloir bien entendu, à un endroit qui fait vraiment mal, et là, ça peut être beaucoup plus sérieux quand même, et éventuellement, dans les pires cas, être assez grave. Forcément, le même risque existera avec un robot. Donc là, quel que soit le degré de sophistication du robot, même s'il est bien fait, s'il n'a pas de problème lui-même, pas de problème technique. Si la personne qui est en train de se faire fouetter bouge dans la mauvaise direction, se présente sous un mauvais angle, le même problème qu'avec des personnes humaines se pose. Et ensuite, si on va au-delà de ça, eh bien, vous avez tous les problèmes, tous les risques, soit que le robot, par exemple, ait une malfonction, une panne ou un problème, par exemple, peut-être qu'il estime avec ses yeux, avec des caméras qui sont placées dans les yeux, la position du corps de la personne fouettée. Imaginez qu'il y a un problème au niveau de sa caméra. Vous pouvez aussi avoir un problème au niveau du bras, parce que forcément, il y a une mécanique derrière, et la mécanique, c'est pas parfait, il y a souvent des problèmes, et forcément, il y a besoin de révision de temps en temps, c'est comme pour tout appareil, toute machine, ça fonctionne pas indéfiniment, de façon parfaite. Et là, le problème, c'est que le robot peut vraiment, vraiment blesser quelqu'un, et pas forcément se rendre compte de ce qu'il fait. Parce que, je me répète, là, je parle de robots qui auraient une « intelligence » très primitive, c'est-à-dire qu'il est capable de répondre à des stimuli, exactement comme dans les jeux vidéo, mais il n'y a pas de réelle intelligence. Par conséquent, il y a de fortes chances que ces réactions préprogrammées du robot ne tiennent pas compte, d'abord, de toutes les possibilités, mais aussi interprètent mal qu'il y a un problème, et par exemple va continuer de fouetter sans se rendre compte que la personne est en train de dire « arrête, 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 arrête ! » Et du coup, là, vous voyez, potentiellement, ce genre de choses peut devenir carrément dangereux dans le pire des cas. Même s'il n'y a pas forcément une malfonction majeure, il est évident qu'il y a un très gros risque, étant donné qu'il n'y a pas d'intelligence là-dedans, que les réactions sont très simples, il y a un très gros risque qu'il y ait des erreurs, et que, du coup, le robot devienne plus ou moins dangereux. Évidemment, j'en avais parlé tout à l'heure, c'est là la raison pour laquelle, probablement, on n'en verra pas qu'ils seront réellement vendus, ou alors il y aurait des tonnes et des tonnes de pages à signer pour dire « j'accepte le risque que le robot, par exemple, m'envoie à l'hôpital, ou pire, parce que ce serait très déraisonnable de penser qu'il n'y aura jamais de problème et jamais d'accident. Et quand je dis déraisonnable, faut dire les choses, c'est invraisemblable qu'il y ait jamais de problème. Il y en aura, c'est certain. Sinon, de façon globale, il y a aussi un autre problème, potentiel en tout cas, parce qu'il ne faut pas non plus l'exagérer ce problème-là, même s'il existe un peu. Le souci, c'est tout simplement que si on s'habitue à faire des pratiques BDSM avec un robot sexuel BDSM, et qu'ensuite on veut pratiquer avec des vraies personnes, là je pense que vous voyez qu'il y a des problèmes potentiels. Par exemple, imaginez qu'une personne a acheté un robot pour s'entraîner à fouetter ce genre de choses. Il est évident que le robot, aussi bien programmé qu'il soit, ne réagit pas réellement comme une personne humaine, ce serait invraisemblable. De plus, les marques que vous pouvez voir sur la peau synthétique du robot, c'est pas du tout la même chose que sur une vraie peau. Sur une vraie peau, le moindre coût peut laisser des marques, ça dépend beaucoup des gens évidemment, mais... Et ça, le robot, la peau du robot, ça va pas vous montrer ce que ça fait réellement, parce que ça demanderait de la véritable peau, et ça c'est pas possible évidemment. Du coup, ça peut donner l'impression que c'est pas si grave que ça de donner un coup. Et le jour où on veut passer à faire des choses comme ça avec une vraie personne, potentiellement, on peut très fortement sous-estimer les problèmes. Alors, je relativise. La plupart des gens savent quand même utiliser un minimum leur cerveau pour se dire « oui, quand même, c'était pas exactement la même chose ». Cela dit, si on fait ça quand même pendant très longtemps, qu'on n'a jamais eu d'autres expériences, c'est pas totalement impossible d'avoir des erreurs à ce niveau-là, et vraiment de prendre un peu des habitudes qui ne tiennent pas compte de la réalité quand on est face à une vraie personne. Donc je veux le relativiser, mais il faut quand même reconnaître que c'est pas un problème totalement à négliger. Il y a quand même des personnes, c'est bien connu, qui sont pas raisonnables, qui sont pas capables de vraiment utiliser leur bon sens, etc. Donc il y aura, c'est sûr, des personnes qui prendront de mauvaises habitudes et qui après feront n'importe quoi avec une vraie personne, parce qu'elles ne seront pas capables ou n'auront pas la volonté de prendre du recul et de bien séparer ce qu'on fait avec un robot sexuel BDSM et ce qu'on fait avec une vraie personne. Bref, il y a quand même un certain nombre de problèmes à ce niveau-là, du moins des problèmes potentiels dont il faudrait tenir compte si on arrivait à construire des robots de ce type-là. Donc vous voyez, maintenant qu'on est réfléchi un petit peu plus en profondeur, finalement, il y a certaines choses positives, ça c'est absolument sûr, mais il y a quand même pas mal de limites et d'inconvénients, même si on ignore l'aspect danger, si on prend pas les cas les pires, les problèmes les plus graves. Même si on prend pas en compte cet angle-là, il y a quand même, clairement, vous avez vu cette mini-présentation, pas mal de soucis qui se posent. Du coup, il faudrait vraiment, si c'était possible de faire ce genre de robot, il faudrait vraiment peser le pour et le contre pour se dire, est-ce que réellement ça apporte tant que ça par rapport aux limitations de la chose ? Mais il y a encore un autre problème, et alors là, c'est, à mon avis, le plus gros problème, la plus grande raison pour laquelle on peut avoir des hésitations. Peut-être que vous y aurez déjà pensé, il y a des chances que dès le départ, ça vous soit venu à l'esprit, mais comme ensuite je suis entré sur des discussions beaucoup plus terre-à-terre, ça vous aura peut-être fait oublier ce problème-là. Ce problème-là, il est majeur, du coup, je vais en parler dans la partie suivante. Troisième partie, le vrai problème. Le vrai problème, c'est que c'est pas pareil. Eh oui, vous y avez certainement pensé. C'est pas pareil qu'avec une vraie personne. C'est évident que c'est pas pareil. Je pense que ça vous surprendra pas que je le dise, parce que dès le départ, j'ai posé les choses en précisant bien que c'était pas la même chose qu'une personne humaine et que ça s'approchait pas d'une personne humaine. Un robot sexuel, BDSM ou pas, restera un objet capable de plus ou moins réagir à des choses et donc de faire semblant d'avoir une forme d'intelligence, mais c'est pas de l'intelligence. Et le robot n'est pas capable d'avoir de sentiments, n'est pas capable d'avoir des sensations, n'est pas capable de réellement réagir. Même sans parler de côté genre être amoureux de quelqu'un, parce qu'un robot ne peut pas être amoureux, évidemment. Si on parle de choses beaucoup plus simples reliées au BDSM, quand par exemple on fouette le robot, il ressent rien du tout le robot. C'est un objet. Un objet, ça a pas de sensation, ça a pas de sentiment. C'est évident, vous m'excusez de redire les choses clairement, mais je voulais juste être absolument sûr qu'on parle de la même chose. Je l'avais déjà d'ailleurs plus ou moins évoqué précédemment, dans les parties précédentes. Je dis pas pour autant que ça ait pas des avantages. Et dans certains cas, je l'ai même dit tout à l'heure, on peut dire que le fait que le robot n'ait pas d'intelligence, pas d'émotion, pas de sentiments, qu'il ne ressente rien, tout ça, c'est dans un grand nombre de contextes, quelque chose de positif, de désirable en fait. Surtout par exemple si vous voulez vous entraîner comme ça, au moins vous avez la certitude, je l'avais dit tout à l'heure, de ne pas pouvoir blesser, que ce soit physiquement ou mentalement. Alors que si vous faisiez la même chose avec une personne, ce serait beaucoup plus délicat, évidemment. Je vais vous prendre un exemple. Si on réfléchit, une poupée sexuelle ou un robot sexuel, c'est juste, en fait, une évolution du sextoy. C'est quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, mais à la base, en bien des points, c'est comme un sextoy. Prenons par exemple un god, un vibrateur, ce genre de choses. Si vous voulez par exemple vous masturber, vous utilisez peut-être un god, peut-être un vibrateur, ce genre de choses. Je pense que c'est évident pour vous, même si vous ne l'avez jamais fait, que ça, ça n'a rien à voir avec un vrai rapport sexuel. C'est évident, je pense. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce ne soit pas quelque chose qu'on veut faire et quelque chose de très sympa. Ce n'est pas parce que ce n'est pas pareil qu'une relation, entre guillemets, sexuelle classique, avec une vraie personne, que se masturber, y compris donc avec des sextoys, parce que j'ai pris l'exemple du sextoy, parce que là, comme je parle des poupées, il fallait quelque chose d'externe. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas une personne avec soi que ce n'est pas très bien, très sympa, très agréable de se masturber. Le contexte, c'est important. Et je voulais prendre une autre illustration qui n'a rien à voir avec le sexe, c'est voulu. Vous pouvez par exemple aimer prendre un bain. Ce n'est pas la même chose qu'aller à la piscine, par exemple. Aller à la piscine, ce n'est pas non plus la même chose qu'aller vous baigner à la mer. De façon évidente, chacune de ces trois possibilités a des avantages et des inconvénients. Par exemple, aller à la mer, ce n'est pas donné à tout le monde, et si c'est en hiver, gla gla, pour donner juste un exemple. Ce n'est pas parce que la mer est mieux par certains côtés, ou la piscine est mieux par certains côtés, que vous n'avez pas envie de prendre un bain. Donc le contexte est super important. Et j'insiste sur ça, parce que dans les critiques de l'utilisation des poupées sexuelles, etc., il y a toujours cette idée qui est lancée de façon extrêmement agressive que ce n'est pas la même chose qu'avec une vraie personne. Mais oui, bien sûr, ce n'est pas la même chose qu'avec une vraie personne. On est d'accord. C'est évident que ce n'est pas la même chose qu'avec une vraie personne. Parce que sinon, ce serait bizarre. Mais ce n'est pas pour autant que c'est mal. Le problème, vous voyez, c'est que dans toutes ces critiques, il y a un sous-entendu que parce que ce n'est pas la même chose qu'avec une personne, c'est mal. Mais non, ce n'est pas mal. C'est comme si on condamnait la masturbation que j'ai décrite à l'instant. Ce n'est pas la même chose, c'est tout. C'est vraiment une question de contexte. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Ce n'est pas la même chose, ça ne remplace pas vraiment. Peut-être que certaines personnes trouvront que ça remplace pour un certain nombre de choses, dans un certain contexte, dans un certain état d'esprit. Mais bien sûr, ce n'est pas la même chose. C'est évident. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas être intéressant. C'est ça que je voulais bien souligner. Cela dit, si je reviens vraiment dans le cadre d'un robot BDSM, je pense que dans un contexte BDSM, contrairement à une poupée sexuelle ou même à un robot sexuel non BDSM, je pense que là, il y a un beaucoup plus gros problème dans le fait que ce n'est pas pareil, que ce n'est pas la même chose, pas la même expérience qu'avec une personne. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans le cadre du BDSM, en tout cas, c'est mon avis, ma vision, et je me répète, ça dépend du contexte. Le BDSM, c'est avant tout une relation humaine, des pratiques faites dans une relation humaine. À mon avis, le problème, c'est que le grand intérêt du BDSM, c'est justement que c'est le côté, tout ce qu'on fait, la relation domination-soumission par exemple, ou dans le cadre du SM, notamment les pratiques de fouet que je viens de décrire, que j'ai prises comme exemple réducteur, mais qu'un exemple que j'avais choisi volontairement pour pouvoir y revenir, si votre intérêt, c'est de fouetter quelqu'un par exemple, ou bien d'humilier quelqu'un, votre copain, votre copine, etc., faire ça avec le robot, ce n'est pas la même chose. Et à mon avis, là, c'est beaucoup, beaucoup plus gênant que quand on utilise en fait la poupée ou le robot comme étant une espèce de méga-sex-toy. Là, il y a vraiment un côté relationnel qui est important, et on ne peut pas avoir un côté relationnel avec le robot, c'est normal. Du coup, à mon avis, dans un cadre BDSM, on y perd. Prenons le cas de fouet. Quand vous fouettez le robot, même si le robot fait semblant, puisqu'il ne ressent rien, bien entendu, d'avoir mal, qu'il crie, qu'il fait des haïs, ou de pitié, au secours, ce qui est totalement bidon, bien entendu, vous savez au fond de vous-même que ce n'est pas réel. Quand vous le faites avec une personne, ça change tout. Si vous faites des choses du genre plutôt l'humiliation, genre « t'aimes ça, salope ? » ou « allez, fais ça, gros porc », ce genre de choses, vous voyez ? » Pareil, ce n'est pas la même chose avec le robot. Il va peut-être réagir selon sa programmation, mais ce n'est pas la même chose qu'avec une vraie personne. Or, l'intérêt, l'attrait, ce qui fait vraiment le BDSM, c'est justement le côté de savoir ce que vous faites à votre partenaire, de le voir, de l'entendre, de l'expérimenter en vrai avec une vraie personne. Je vais revenir à la comparaison que j'avais faite tout à l'heure pour le fouet. Pour moi, la différence entre faire une séance de fouet avec quelqu'un, avec un partenaire, une partenaire, et le faire avec un robot, c'est que le faire avec un robot, c'est à peu près la même chose que fouetter un oreiller. Certes, le robot est plus sophistiqué, il a une ressemblance avec une personne, donc c'est beaucoup plus attrayant, il va tenir un faux discours, bien entendu, dans lequel il va dire aïe, ouïe, ceci, cela, mais on sait que c'est faux. Donc quand on y réfléchit, c'est presque identique, conceptuellement en tout cas, c'est identique, à frapper un objet comme par exemple un oreiller. Parce que le robot sexuel n'est rien d'autre qu'un objet. Donc oui, c'est clairement pas pareil. C'est pas pareil. Du coup, à mon avis, ça enlève une grande partie de l'intérêt de la chose, sauf dans le cas où on veut juste s'entraîner par exemple, où là, bien sûr, c'est pas un problème, ou éventuellement, si on veut que le robot par exemple vous flagelle, c'est plus simple d'avoir le robot qui le fait, d'avoir une machine qui le fait, que de le faire soi-même. Parce que l'autoflagellation, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours très satisfaisant. Cela dit, même dans ce cas-là, c'est pas la même chose que se faire fouetter par un partenaire ou une partenaire. Et l'intérêt de la flagellation, par exemple, ce sera dans une grande mesure, alors je nuance, parce que ça dépend des personnes et du contexte, mais ce sera souvent dans une grande mesure d'être, de sentir, de voir qu'on est entre guillemets à la merci de quelqu'un, d'une vraie personne. Parce que le robot reste une machine, en fait. Je voulais vraiment parler dans une partie séparée de ce problème-là, de cette limite-là, parce que pour moi, c'est vraiment la plus grande. Même s'il était possible, donc, de créer des robots sexuels BDSM suffisamment sophistiqués pour faire ce que j'ai décrit tout à l'heure, quel que soit leur degré de sophistication, on ne pourra pas dépasser ce problème. C'est pas une vraie personne, et donc, il y a une très grosse limite parce que vous le savez que c'est pas une vraie personne. Si maintenant, on vous emmenait dans une pièce et qu'on vous avertisse pas que le robot qui est là, qui a l'air totalement humain, admettons, c'est invraisemblable, mais admettons qu'il ait l'air suffisamment humain pour vous tromper, et que vous êtes pas prévenu et que vous faites des choses avec, ce serait différent, mais ça, c'est invraisemblable. Dans la réalité, vous saurez que vous êtes face à un robot, face à une machine, une machine qui n'a pas de réelle intelligence, qui n'a pas de sentiments, qui n'a rien d'humain, en réalité, et ça perd beaucoup de l'intérêt de la chose. C'est-à-dire pour autant que ça pourrait pas être intéressant pour plein de personnes et pour plein de contextes. Mais je voulais vraiment assister sur le fait qu'il y aura toujours cette limitation, le fait que non, ce n'est pas la même chose, et que malheureusement, pour beaucoup de personnes, à mon avis en tout cas, le fait que c'est pas la même chose, là, sera un petit peu bloquant, c'est-à-dire, vu tous les inconvénients d'avoir une poupée ou un robot, les problèmes de prix, d'encombrement, de nettoyage, d'entretien, tout ça, ça diminue vraiment fortement l'intérêt, l'envie d'utiliser ce type de solution, en fait. Je ne sais pas si vous aviez déjà connaissance de ce qui existe en matière de poupées sexuelles et de pseudo-robots, parce qu'il existe déjà des choses qui vous sont vendues en vous disant que c'est magique, parce que les descriptions marketing, c'est des descriptions magiques, ça n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Peut-être que vous ne saviez pas qu'il y a déjà des choses comme ça qui existent, même si ce n'est pas très répandu à cause du prix, principalement. Et si vous étiez tombé sur des articles, surtout des articles qui parlent avec de grands mots, des grandes exclamations alarmistes, sur les côtés éthiques, oh là là, c'est l'horreur, etc. Je pense que là, je vous ai expliqué que tout ça, c'est bidon. Il y a beaucoup, beaucoup de délire là-dessus, mais la réalité, elle n'a pas grand-chose à voir. On en est encore très, très loin de faire des robots qui soient un tout petit peu réalistes, entre guillemets, dans leurs réactions, qui soient suffisamment autonomes pour vraiment être utilisés de la façon dont on vous la décrit, même si en réalité, je me répète, ils auraient quasiment zéro intelligence. Quant à des robots BDSM tels que je vous les ai décrits, c'est-à-dire des choses qui n'existent pas, qui n'existeront pas avant longtemps, de toute façon, qui ne seraient pas totalement impossibles, je pense, dans les limites de ce que j'ai décrit, évidemment. Je vous ai donné donc les avantages, les inconvénients, les limites certaines qu'on rencontrerait avec ce genre de robots, entre guillemets. Vous voyez, pour moi, ils auraient des avantages, mais je pense que dans la plupart des cas, quand même, dans un cadre BDSM, ce serait vraiment, mais alors vraiment difficile de faire quelque chose qui soit réellement utilisable et satisfaisant. Je me répète, il y aurait certainement plein de personnes qui trouveraient dans plein de contextes des utilisations de ce genre de choses qui seraient parfaitement intéressantes, satisfaisantes, etc. Mais globalement, je pense vraiment que dans le contexte BDSM, ce serait nettement moins intéressant que dans le contexte, par exemple, des poupées sexuelles ou des robots sexuels non BDSM. Vous notez bien que je n'ai pas fait de jugement moral ou éthique quand j'ai dit ça. Et personnellement, vous l'aviez compris, je ne vois absolument aucun inconvénient à l'existence de ce genre de choses, malgré certaines limitations, notamment le problème que certains pourraient être dangereux. Mais ça, c'est un sujet un peu à part. Donc pour être bien clair, si c'était possible de le faire, je ne serais pas contre, pas du tout. Mais je ne pense pas que pour la plupart des gens, ce serait vraiment quelque chose de suffisamment intéressant et satisfaisant pour que ça en vaille la peine, tout simplement. En tout cas, on va voir ce qui va se passer. Il y a eu pas mal de développement sur les poupées sexuelles, sur les robots, entre guillemets, même si je l'ai déjà dit. Tout ça, pour l'instant, c'est vraiment un très grand mot, une très grande exagération. Mais il y a eu des progrès, il y a des choses qui sont faites, les robots peuvent un petit peu parler, etc., même si c'est bidon, soit bien clair. ça va être intéressant de voir le développement de ce genre de choses. Ça reste quand même relativement lent parce que, je l'ai déjà dit, c'est très cher tout ça, forcément, il n'y a pas beaucoup de public pour. Avec tous les inconvénients pour les ranger, etc., forcément, il y a très peu de personnes qui peuvent se le permettre. Du coup, évidemment, la demande n'est pas si élevée que ça, et les progrès sont forcément très limités parce qu'il n'y a pas tant de demandes que ça. Il faut bien comprendre, on en parle beaucoup des poupées, des robots, etc., mais en réalité, c'est quand même un marché qui est assez limité pour toutes les raisons que j'ai déjà expliquées. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'exagérations dessus. Mais ce qui sera intéressant, c'est de voir ce qui va se passer. Est-ce que, vraiment, il y aura des tentatives de faire des choses comme ça, de faire des robots plus évolués et qui, peut-être un jour, pourront, dans une certaine mesure, faire du BDSM ? Ce que j'ai décrit était très optimiste, vraiment très optimiste. Donc, ça n'existera pas avant longtemps. Si tant est, d'ailleurs, que ça existe un jour parce que ça demanderait des investissements probablement beaucoup trop lourds. Il n'y a pas assez de personnes intéressées pour que ce soit vraiment faisable. Donc, franchement, je ne suis pas trop optimiste et ce ne sera certainement pas dans les années à venir. Ça, c'est sûr. Ne serait-ce, je viens de l'expliquer, que parce qu'il n'y a pas assez de moyens qui sont mis là-dedans, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'intérêt de la part de suffisamment de personnes. Ce qui se comprend, franchement, ça se comprend. Ce serait quand même des choses qui seraient de niche. Mais c'est un sujet quand même qui intéressant et je suis assez curieux de suivre l'évolution de tout ça, même si je ne me fais vraiment pas du tout d'illusions sur l'existence de tels robots sexuels BDSM un tant soit peu sophistiqués. Il ne faut pas rêver, ce ne sera probablement jamais vraiment quelque chose qui existera. Mais ça n'empêche que le sujet des poupées BDSM, éventuellement des entre guillemets robots, même si ça me fait un peu grimacer de voir ce terme qui est utilisé à tort et à travers, ça reste quand même un sujet intéressant. Même si je fais abstraction donc de ce petit délire un peu exagéré quand même sur ces potentiels donc robots sexuels BDSM, même en dehors de ça, il y a pas mal de choses assez intéressantes. Donc je compte bien suivre le sujet, on verra ce que ça donnera. Mais là, ce sera un intérêt plus général sur les poupées sexuelles, éventuellement les robots sexuels pour voir ce que ça devient. Parce qu'en soi, même sans côté BDSM, c'est vraiment un sujet que je trouve très intéressant. En tout cas, moi, tout ça, ce sont des sujets qui m'intéressent, c'est pour ça que je voulais en parler. Peut-être que vous n'en aviez jamais entendu parler de ce genre de choses. Maintenant, vous savez que ça existe, au moins pour les côtés non BDSM, bien entendu. Je vous suggère vraiment, si vous voulez un peu mieux comprendre de quoi je parlais, d'aller faire une petite recherche sur un moteur de recherche et d'aller regarder des images ou des vidéos. Parce qu'une illustration, une bonne illustration, ça vous aidera à mieux comprendre ce dont je parle. parce que parler de choses comme ça, c'est un peu dans l'abstrait sans avoir des exemples, ça rend un petit peu difficile de vraiment comprendre. Si vous allez regarder vraiment juste quelques photos ou vidéos, ça vous éclaira sur ce que j'ai dit au départ notamment, sur le côté c'est très réaliste à un point qui est surprenant. Si vous n'en avez jamais vu, croyez-moi, ça va vous surprendre. Si vous allez regarder les modèles qui sont de bonne qualité, franchement, c'est vraiment étonnant. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura plu. Si vous avez des commentaires, des remarques, des suggestions, des idées pour des articles pour mon site ou pour des épisodes de podcast, vous pouvez me joindre en allant sur mon site univers-bdsm.info. Dans la rubrique contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message en restant anonyme si vous le désirez. Sur la même page, vous trouverez aussi mon adresse e-mail si vous voulez m'écrire directement et vous pouvez aussi trouver mon adresse e-mail sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, surtout n'hésitez pas, je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry. Sous-titrage Société Radio-Canada